Nous allons chez Lydie et Renée que nous avons reçu à la maison quelques semaines plus tôt, juste à la sortie du confinement. On les retrouve dans l'épisode 334 du journal filmé. Lydie est historienne de l'art et nous leur apportons des petits cadeaux en référence à l'œuvre de Paul Armangette dont elle est une spécialiste. Si tu achètes un truc comme ça, il ne faut pas le mettre quand il y a du vent. Mais ici, il y a toujours du vent. Il y a un sachet de bistrots, c'est les fameux bistrots français qui ont leurs options. Et j'ai pris au hasard la pièce de M.S.C.M. Il y en a une très belle, la halle dormante. C'est la copée de sa mère qui était morte. C'est là que j'ai acheté mon eau en poche. C'est pas loin. C'est là. Là, on va aller se garer, c'est le parquet. Là, on va aller se débrouiller. C'est le parquet. Alors, on va aller se débrouiller. C'est le parquet d'un an. Le parquet d'un an. Il est en train de faire un an. Il va aller se débrouiller. C'est le parquet d'un an. On a doublé les cartes pour mettre le verre qu'il avait. Il avait une piscine, il avait tout, il dépassait les sous, mais il en avait tellement que... Et finalement, il voulait avoir de l'eau pour arroser ses propriétés, il avait des pêchés, parce qu'il avait des aneilles, il avait de tout, et il avait fait faire des puits, et il a fait venir un pisatier avec le seau, il s'assoyait sur la selle, et c'était son fils qui descendait son père, il descendait à 17 mètres de profond, parce que le sourcier avait trouvé de l'eau, et il avait fait faire trois puits. Le premier, ils n'ont pas trouvé d'eau, le deuxième n'en plus. Il s'est endulé avec le sourcier, le sourcier est revenu, il lui a dit, « Si, là, c'est sûr ! » Ils ont recruté la troisième puits. Et ça a marché ? Ils ont trouvé d'eau ? L'eau, ça coulait ! Il avait un tuyau comme ça, il n'est pas. Toute la journée, ça sortait sans arrêt. Bonne route ! Bonne route ! amitié. Toute la journée, il avait la télé-roi-toine… Et il y a peut-être des rencontres, il y avait des associations. Oui, de matchs, ou de choses comme ça, on voit, là c'est vrai que… Il faut toujours un nouveau ? Ah, bon, ah, bon. Mon contact s'est perdu. On empruntait solidairement de M. Emile Hubert, propriétaire de Marie, une somme principale de 12 000 francs. Au décès de son mari, il était dû pour faire mâche une somme de 37 348 francs. Et le pro-rata courut depuis. Donc il a dit, il faut que tu t'endras, tu peux pas rembourser. Alors qu'elle voulait bien attendre la propriétaire des 37 000 francs. C'est dégueulasse. Ils sont morts alors. C'est comme ça, les cathés. Ils font des vacheries toute la semaine. Le dimanche, ils vont à la messe et ils confessent. Ils sont pardonnés avec le curé. Tout est pardonné. Et le lundi, ils recommencent leurs conneries. Ils retournent à la messe le dimanche d'après. C'est comme ça, c'est facile. Ils faisaient toutes les vacheries du monde et ils se confessaient. Absolue sur mon fils. Elle l'a à dire, comment c'est. Ça va, il change pas du champ, là. Il y a les toutes grandes que ça que tu avais à l'individu. Bonne route ! T'en avais une petite sur le côté-là ? Oui, j'avais toutes petites. Non, mais c'est pour ça que je dis ça. J'avais souviens de ça. Non, 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 c'est vrai. Ah oui, ça va, c'est bon. Bon retour ! Sous-titrage Société Radio-Canada